Jeudi dernier, en France, une femme de confession juive portait plainte pour violences antisémites par personnes dépositaires de l'autorité publique. Des images montrent des policiers l'humilier et lui arracher sa perruque. Violence gratuite, sentiment d'impunité totale, l'incident n'est pas isolé. Il faut tout faire pour qu'il ne devienne pas ordinaire. La France est régulièrement épinglée pour discrimination raciale et violences policières. Islamophobie, racisme, antisémitisme et xénophobie, on est désormais face à des actes qui se banalisent et l'État porte indéniablement une responsabilité. Médias populistes et d'extrême droite, débats haineux, stigmatisation, discrimination, lois uniques comme celles sur l'immigration, le jeu du gouvernement Macron est dangereux pour la démocratie française. Nos exécutifs sont démissionnaires et face aux extrêmes droites qui prospèrent. Devant l'intolérance et la violence, le projet européen reste, j'en suis convaincu, notre meilleur rempart. L'Union doit exiger des États membres le respect de leurs obligations. Protéger, éduquer, sanctionner ou encore réhabiliter les victimes. Voilà la feuille de route que nous avons, nous ici, le devoir de promouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.